bonjour les amis bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui c'est mardi 3 mars 2020 il fait beau ici à montréal on a du beau soleil oui si vous voyez que je porte pas de gants comme ça c'est que la température est belle moi là où je suis ça fait trois degrés avec du soleil ça rechauffe donc j'ai décidé de vous faire une vidéo vous êtes nombreux vous mes impactés qui m'envoyait des messages tatamoni l'impacteuse est ce que tu peux nous faire une vidéo comme ça pour nous parler du froid pour nous parler de la neige au canada donc aujourd'hui je viens vous parler de cette vidéo comme j'ai dit là les aigris du canada ce dont quand on parle du canada leur coeur est serré ceux qui voient l'impacteuse parler du canada là quitté ma page désabonnez vous oui c'est ça parce qu'il ya d'autres là qui viennent qui qui veulent seulement les informations du canada aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la neige oui le secteur où moi je suis là on peut dire que la neige même dort ici oui c'est ça quand il neige partout là chez nous là il ya beaucoup de neige ici moi je suis dans la région des laurentides pour ceux qui connaissent les laurentides c'est là que j'habite dans les laurentides il fait plus froid qu'à montréal oui c'est pas trop loin de montréal environ 35 minutes de route de montréal c'est pas trop loin mais il fait plus froid et puis il ya beaucoup plus de neige en effet très souvent quand vous voyez qu'il ya la neige quand il neige comme ça aujourd'hui dieu merci c'est une belle journée il neige pas mais j'ai beaucoup de neige derrière moi tout ce que vous voyez là ça c'est la neige qui est là donc quand il neige généralement au canada de là où moi je vis depuis des années généralement il fait pas froid quand il neige la température est douce on encourage même les enfants les familles à sortir pour jouer dans la neige quand la neige est en train de tomber mais généralement c'est le lendemain des tempêtes de neige oui c'est ça quand il a neigé et puis le lendemain là c'est là vous entendez il fait dans les moins 15 dans les moins 10 sinon quand il ya la neige on peut sortir ou bien il ya des journées comme ça malgré qu'il ya la neige au soleil on arrive à sortir donc comme je vous ai dit le froid d'autres me posent des questions est ce que le froid ça vous empêche de sortir le froid en tant que tel n'empêche pas de sortir il faut s'habiller chaudement quand tu es bien habillé tu peux sortir oui le froid n'empêche pas d'aller travailler c'est pas comme au pays où il pleut puis on dirait aujourd'hui il pleut puis on reste à la maison si vraiment ici on n'arrive pas les travails c'est que il ya ce qu'on appelle des grosses tempêtes de neige au niveau de la route la circulation est au ralenti pour se rendre au travail ça prend plus de temps c'est pour cela qu'il ya une tempête de neige là tu dois prendre des précautions tu dois te réveiller tôt si habituellement tu quittes ta maison à 6 heures tu dois t'arranger au moins pour quitter peut-être à 5h30 ou bien en tout cas essayer de maximiser un bon nombre de temps pour aller travailler moi depuis que je suis au canada ce que je déteste vraiment c'est le verglas le verglas c'est comme une pluie dès que ça tombe au sol ça fait comme des glaçons ça glisse ça c'est très 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 dangereux on peut se fracturer la hanche fracturer la jambe ça vraiment j'ai vraiment peur du verglas depuis que je suis au canada quand il ya des grosses tempêtes de verglas quand il ya du verglas en tout cas je m'abstiens d'aller travailler l'argent de la journée du verglas là moi je perds ça je vais pas travailler quand il ya le verglas parce que j'ai peur de tomber et puis quand tu tombes là et puis du temps que je travaille à l'hôpital j'ai vu vraiment de gros accidents liés au verglas sinon en dehors de ça même s'il fait il fait froid il fait moins 30 degrés on sort aller travailler vous êtes nombreux vu mes impactés qui voulait que je vous parle de vraiment notre vie ici au quotidien le canada tout est structuré oui c'est ça vous demandez est ce que c'est chauffé oui l'extérieur à l'air libre comme ça évidemment c'est pas chauffé mais nos maisons sont bien chauffés partout dans des centres d'achat partout on va se chauffer dans les maisons c'est chauffé dans les autos aussi c'est chauffé mais même quand c'est chauffé parfois on sent une température un peu fraîche dans les maisons parce que on peut pas aller au delà d'une certaine ça dit on peut pas mettre le chauffage trop exemple je vous donne on peut pas aller au delà de 22 degrés même 22 c'est déjà trop même nous même qui sommes frileuses on s'arrête à 21 parce que quand c'est trop quand il ya trop de chauffage ça peut faire saigner du nez ça peut donner des maux de tête et puis ça peut donner des inconforts donc la température qu'on nous demande maximum 21 22 mai 22 encore c'est déconseillé pour la nuit la nuit on demande des températures de 20 pour dormir 19 20 c'est bon il fait froid mais il faut s'habiller chaudement on a des couettes aussi qui sont chaudes et puis bon ça va on tient le coup comme je dis là c'est pas des animaux qui vivent ici c'est des humains qui vivent ici on les a trouvé ici donc on fait comme eux ensuite vous me posez aussi des questions comment on fait et puis la neige disparaît oui la neige disparaît comme vous voyez là attendez je vais vous donner un exemple vous voyez ce c'est cette montagne des neiges là je vais mettre mes gants parce que je vais prendre la neige pour vous montrer voilà c'est ça je vous avais dit la talakou va commencer c'est des vraies choses comme ça que je vais vous montrer donc si tu es jaloux là si tu supportes pas ça quitte ma page en même temps donc vous voyez ça c'est une boule de neige comme ça souvent les enfants font comme ça des boules avec ça pour s'amuser même moi qui suis éducatrice avec les enfants souvent quand je sors avec eux je dis les amis aujourd'hui on va faire des on va faire des boules de neige d'autres fabriques des bonhommes de neige avec ça donc vous voyez comment c'est là ça c'est parce qu'il ya eu le soleil puisque je vous ai dit aujourd'hui c'est 2 degrés donc cette neige là elle va fondre elle va finir par fondre plus la température monte la neige va commencer à fondre quand je dis montre on est à 2 degrés si demain la température passe à 5 degrés et passe à 6 degrés donc cette neige que vous allez voir c'est comme la glace quand la glace se retrouve dans un environnement où c'est chaud foncé ça va commencer à devenir de l'eau et ainsi de suite toute cette montagne de neige que vous voyez là la montagne de neige que vous voyez derrière moi ici là tout ça petit à petit quand la température va commencer à monter parce qu'on commence à tomber dans le mois de mars avril la température commence à monter on commence à faire les 8 degrés 9 degrés 10 degrés ainsi de suite donc cette neige là elle va fondre et quand elle va fondre elle va faire des flaques d'eau les québécois appellent ça un peu la slosherie ça fait comme la glace cassée là donc elle va commencer à fondre et puis bon elle va disparaître donc c'est le soleil c'est la température chaude là qui fait fondre cette neige que vous voyez cette montagne de neige là d'ici un mois un mois et demi tout va commencer à fondre on va commencer à annoncer le printemps le printemps ça vient avec le beau temps moi j'adore le printemps mais le seul problème avec le printemps ça vient avec des pluies d'ilivienne oui c'est ça il ya beaucoup de pluie c'est là que vous a vous entendez parler des inondations au Québec oui c'est ça aussi le problème quand il ya le printemps moi c'est la seule partie que je crains parce que les maisons sinon d'ici facilement puisque les maisons bon ils ont construit ça en fonction de leur climat tout et tout et après maintenant dans cette période de printemps là on va commencer à nettoyer nos maisons oui c'est ça ce qui ne nettoie pas leurs maisons moi je sais pas comment il s'arrange parce que il ya la neige arrive jusque au niveau des fenêtres donc il faut nettoyer on va prendre une échelle on va monter on nettoie bien on prépare nos terrains propres au jardinage pour ceux qui ont des piscines aussi à partir de la fin du printemps début été on commence à préparer comme on dit les piscines donc c'est pour vous dire que tout est structuré à chaque période ces choses quand on va commencer à rentrer dans le printemps dans les magasins les articles vont changer oui c'est ça dans les magasins au niveau du printemps ils vont commencer à mettre les trucs des outils pour le jardinage tout et tout pour préparer l'été oui parce que l'été on parle de l'été quand on tombe quand on parle je pense dans le 20 juin ou 21 juin c'est à partir de là qu'on parle de l'été et c'est là maintenant il ya la verdure puisqu'on a préparé ça avec les fleurs qu'on plante devant les maisons tout et tout on rend nos maisons agréables on arrange les piscines et puis bon c'est là commence les barbecues un jour j'ai dit quelqu'un m'a dit 30 degrés oh tata mon ici si tu étais ici 30 degrés là vous faites les barbecues non malheureusement quand il fait chaud ici on ne fait pas de barbecue quand il fait trop chaud parce que 30 degrés ça s'appelle une journée caniculaire quand vous entendez parler des canicules c'est qu'on va au delà de 30 degrés quand c'est 30 degrés on reste à l'homme on nous reste de con rester dans des pièces qui sont fraîches moi comme ça dans mon sous sol c'est frais donc je reste là bas on boit des limonades on nous conseille de boire des boissons fraîches on va pas au soleil parce que 30 degrés c'est trop surtout pour les enfants et puis les personnes âgées des gens qui ont des problèmes de santé on leur conseille vraiment de rester à l'homme donc on fait pas de barbecue quand c'est 30 à 31 degrés on fait des barbecues quand c'est dans une température de 20 et de 25 24 23 on aime ça c'est ça aussi tout ça c'est des choses que vous quand je serai à des barbecues je vais vous montrer ça comme je vous ai dit la natalakou spéciale quand il y aura de belles journées comme ça là je vais vous faire un natalakou spécial où je vais vous expliquer des choses donc si tu ne supporte pas tu peux quitter ma page dès maintenant parce que j'ai des personnes qui m'envoient des milliers de messages oui c'est ça des gens qui disent ils aiment mes vidéos parce que je leur dis des choses vraies des choses terre à terre il ya des personnes qui sont venues en occident qui ont toujours gardé le mythe de l'occident qui ont toujours mis dans leur bouche c'est dû c'est dû ton frère veut savoir comment tu vis là ben explique lui est ceci il vient là c'est sur toi il va s'asseoir il va pas s'asseoir sur toi lui il peut venir va chercher pour lui donc c'est pas la peine de cacher les informations on n'est pas malheureux ici pour dire qu'on n'est pas tous malheureux ici c'est sûr qu'on a un privilège au canada parce que très souvent quand on rentre on rentre avec les papiers comme je le précise c'est plus facile pour quelqu'un qui rentre avec les papiers d'avoir une belle qualité de vie par rapport à quelqu'un qui va venir et puis elle va chercher les papiers donc j'ai fait cette vidéo pour vous mes impacter oui vous êtes nombreux je reçois plein de messages aujourd'hui j'ai décidé comme ça de faire un natalakou spécial à vanessa au nez c'est ça ma joujou je te fais un big up parce que vous faites partie c'est non que je vais citer là c'est pas parce que les autres vous n'êtes pas important mais il ya des messages que je reçois qui me touche oui c'est ça je pense aussi à la mère depuis cotonou qui arrive bientôt maman je suis en train de préparer le terrain tu vas venir tu vas apprécier avec tes enfants charles alain mon 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 frère mon 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 bon petit toi et ta chérie soutien à vous je vous donne mon soutien depuis les laurenties d'ici il ya jean duc aussi ce frère là il m'a dit ma soeur quand j'ai écouté ta vidéo j'ai compris que abigain est doux mais canada est mieux oui c'est ça mon frère merci pour cette parole là abigain est doux mais canada est mieux c'est ça nicole aussi depuis le burkina faso ma soeur ne sois pas inquiète ce qui est sûr quand on est arrivé là c'est comme ça c'était dû mais on a tenu le coup il ya des gens qui sont venus avant toi c'était dû mais ils sont restés j'ai toujours dit que les aigris du canada là venez me dit moi je suis venu au canada je n'ai pas aimé le canada je suis venu au canada j'ai tout laissé même quand vous avez laissé puis vous partez là vous revenez ou bien vous laissez encore vos enfants ici pour la citoyenneté donc ça veut dire que dans canada là il ya quelque chose qui est doux ici si tu ne supportes pas tu vas quitter ma page dès maintenant parce que là on n'est pas encore tombé dans le printemps on est encore début mars quand on va tomber dans le printemps là on va aller jusqu'à en été là maman papa si tu supportes pas là quitter ma page un quitter ma page mon petit alexandre depuis ta position je te fais un big up tous les matins mon petit bonjour maman moni ça me touche bisous à vous je suis là pour vous expliquer on a la neige ici on a des températures de moins 30 degrés mais on vit ici parce qu'ici là c'est pas des moutons qui vivent ici c'est des êtres humains la maison que vous voyez là là ça c'est maison de quelqu'un il ya une autre maison derrière la maison devant donc ça dit qu'on a trouvé des humains sur place donc on vit comme eux mais comme je vous dis nous les immigrants au canada on s'ajuste avec le monde qu'on a trouvé ici on s'ajuste avec des lois c'est vous là bas où vous vivez là vous avez de la misère vous ajustez et tant que ça s'améliore pas là nous autres là on va être là pour en parler donc big up à vous à vous tous qui avait voulu que je vous parle de la neige du canada tout et on continue la route bisous à vous si tu as aimé que tu n'es pas négri du canada et que tu rêves du canada et que tu aimes mes idées tu es mon humour partage like cette vidéo là oui c'est ça on est là aussi pour parler des sujets comme ça pour rire pour faire plaisir like la vidéo abonne toi ma chaîne youtube parce qu'il y aura toujours des nouvelles sur le canada il y aura toujours des nouvelles sur ce pays où coule le lait et le miel dans le même robinet c'est toi qui choisi ciao